Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 18 au 24 novembre pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Alors vous avez des Q qui nous parlent de gains. Pour certains il s'agira d'un gain d'argent, peut-être un salaire qui tombe, une somme inattendue, une somme attendue aussi pour certains, un héritage, quelque chose qui est lié à une transmission, c'est possible. Pour d'autres il s'agira d'un gain qui se joue à un tout autre niveau, qui ne sera pas forcément financier ou même matériel. On aura pour certains oui un don, quelque chose qui est apporté, prêté peut-être aussi pour certains. Et puis un gain qui va être un petit peu plus immatériel je dirais, qui vous connecte à l'énergie d'abondance. De toute façon il y a une énergie de comprendre quelque chose, d'aller de plus en plus près de son abondance et de la reconnaître aussi autour de soi. C'est le message que je reçois pour vous cette semaine. On va regarder aussi en lien avec l'astrologie le message de Pluton, en tout cas l'énergie qui se présente à vous au moment du transit de Pluton en verso, donc qui vient au trigone de votre signe. On est sur un transit très intéressant, très positif pour vous, qui va permettre d'opérer des changements, des transformations plutôt radicales, qui vont se jouer petit à petit aussi, parce que c'est un très long transit, il va se terminer ce transit en verso en 2044. Donc on est quand même sur quelque chose qui va être au long cours des transformations radicales, mais qui se joue au long cours. On va voir ce que vous dit l'oracle ici, la conscience. Donc ce que vous apporte Pluton en verso, c'est une connexion à votre conscience déjà, à cette connexion peut-être à l'abondance qui est là autour de vous, la pleine conscience de votre vie incarnée aussi, de votre vie spirituelle et qu'elle est abondance, quels que soient les messages de votre égo et de votre mental. On a ça. On a aussi l'émergence d'une conscience collective, une connexion aux autres qui va être peut-être plus fraternelle et vous allez vous sentir faire partie de cette fraternité, de cette sororité renouvelée. On a clairement aussi avec Jupiter qui est dans votre signe, qui vous aide à prendre du recul. Vous les gémeaux, mais aussi tous les autres natifs, tous les autres individus. Jupiter rétrograde dans votre signe, c'est la connexion à ce qui vous rend épanoui, joyeux, mais aussi c'est votre rapport au monde. Il y a une vision d'une ouverture sur le monde avec Jupiter qui est dans votre signe. Et je pense que ce Jupiter, il aide à accompagner ce mouvement d'une conscience renouvelée, conscience collective, je le redis, renouvelée vers une meilleure fraternité, une fraternité peut-être plus universelle ou une sororité, vous le voyez en fait, une cohésion avec une quête en fait de sens et de conscience des potentiels d'évolution individuelle, mais aussi dans les groupes. Alors ça a l'air un petit peu grandiose, mais il y a un mouvement comme ça collectif dans lequel vous êtes impliqué avec votre rôle à vous. et il y a un repositionnement, une conscience plus grande en fait de votre place dans l'humanité. Voilà, c'est le message pour vous les Gémeaux. Et à titre individuel, je le redis, une plus grande conscience, un éveil peut-être spirituel, un alignement plus fort et aussi une connexion marquée à son bien-être en fait, par l'émergence de sa conscience. On termine le transit aussi du soleil en scorpion qui a aidé peut-être à faire remonter des choses et là on va pouvoir s'ouvrir aussi dans l'espace de la saison du sagittaire à quelque chose de plus universel, peut-être plus tourné vers les voyages, qu'ils soient physiques ou intellectuels, et puis ça peut être des voyages aussi intérieurs, on continue le processus, mais il y a quelque chose qui est ouvert sur le monde avec le soleil en sagittaire aussi. On va voir maintenant le message du tarot en lien avec la lune, cette lune qui forme un dernier quartier en vierge. On est sur une forme de conclusion de cycle, qu'on s'apprête à entrer dans le nouveau cycle lunaire qui va s'ouvrir le 1er décembre avec la nouvelle lune en sagittaire. Là on termine quelque chose, alors il est peut-être au temps d'affiner, de confirmer, de réévaluer ou de finaliser quelque chose qui est lié à un projet, une situation, une relation. Alors voyons le message du tarot ici. Reine de bâton et le magicien. Ce que je ressens ici, c'est que vous mettez tout en œuvre pour régler une situation avec perspicacité, peut-être qu'il va falloir repartir à zéro ou qu'il va falloir régler quelque chose par le biais de la communication, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a une affirmation très puissante. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui est très équilibré entre sa polarité masculine et sa polarité féminine. C'est une reine, donc elle est dans son intuition, sa réceptivité, mais elle est aussi dans l'action, l'affirmation de soi au travers de l'élément du feu. C'est une reine de bâton, donc elle incarne aussi une dimension masculine. Avec l'arcane majeur du magicien, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir clôturer, faire ce qu'il y a à faire sur cette situation, ce à quoi vous pensez au moment où vous regardez le tirage, pour régler ce qu'il y a à régler avant de démarrer un nouveau cycle, parce que j'ai le sentiment que vous préparez le terrain pour laisser rentrer de la nouveauté dans votre vie. D'accord ? Et ce moment, il va vous donner... Alors, on bloque un petit peu le chakra de la gorge. Il y a quelque chose peut-être qui n'a pas été dit, verbalisé, par rapport à une situation qui ne vous convient plus, qui vous pèse, ou qui a besoin d'être renégocié, redessiné. Et c'est le moment idéal, en fait, pour le faire. En plus, la Lune, elle est dans un signe mercurien comme le vôtre. Il y a quand même quelque chose de très positif à aller chercher des solutions pour pouvoir avancer. Ce projet, cette situation, vous allez peut-être décider en conscience de le maintenir, de le réaligner, de l'orienter d'une certaine manière, dans la mesure de vos possibilités du moment. Mais pour certains aussi, ce sera vraiment de conclure. Allez, on arrête, on conclut, on termine, et on va ouvrir un nouvel espace. Ok, alors on va voir les messages au quotidien. Sur le lundi 18, vous avez le 3 de coupe avec la couronne d'épines. Alors, une journée où vous allez profiter de la vie malgré une situation qui est peut-être, par certains aspects, pas très satisfaisante. Donc, vous tirerez votre épingle du jeu, même s'il y a peut-être des tensions, une douleur. Alors, pour certains, il peut y avoir une douleur physique. Je vous invite à voir ce que ça vient d'écrire. Et puis, il y a à consulter aussi. Il n'y a pas de conseil médical ici, mais consultez si vous avez besoin de consulter. Il y a une douleur. Alors, je vous le disais, elle peut être physique, elle peut être aussi émotionnelle. Mais vous allez faire... Ouais, vous vous focalisez, en fait, sur le positif de la situation. Vraiment. Pour vous concentrer sur vos besoins, sur votre besoin d'épanouissement, de joie. Et pour laisser de côté, en fait, au moins un temps, cette situation difficile. On va voir si elle ressort après. Sur le mardi 19. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le 7 d'épée et la trompette. Et vous voyez, alors, j'avais ce chakra de la gorge là, qui était bloqué. Peut-être en lien avec la lune, mais on retrouve la trompette ici. Quelque chose à exprimer, quelque chose qu'on ne peut pas exprimer. Là, j'ai le sentiment que le 7 d'épée, il indique plutôt une stratégie d'évitement, une volonté de ne pas froisser. C'est quelqu'un. On va avoir une discussion de la lune avec Lilith. Lilith qui est en balance, elle est toujours là, cette lune noire. Les peurs, la peur de... Alors, la peur de revenir dans des traumas relationnels du passé, le besoin de justice dans les relations, le désir d'harmonie avec les autres, qui se met un petit peu en opposition avec les réalisations personnelles. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous avez peur d'exprimer ? Parce que là, manifestement, Pluton va vous aider aussi à conscientiser tout ça, à être dans cette reconnexion à son potentiel infini d'évolution. Parce que là, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir une peur, en fait. Peur de mal dire, de mal faire, de ne pas être reconnu pour ce que l'on a exprimé. Donc, une prise de conscience. Pour certains aussi, c'est une prise de conscience vis-à-vis de l'extérieur. Quelqu'un qui n'est pas clair, qui n'est pas sincère, qui contourne un petit peu les difficultés, qui ne va pas vous... qui ne va pas vous dire exactement le fond de sa pensée. Vous voyez ? Une difficulté à communiquer, je sens, sur cette journée, en fait. Ouais, difficulté à communiquer. Bon, vous me direz dans les commentaires. Ce n'est pas grave en soi. En fait, je pense que ce qui est important, c'est de prendre conscience de ce processus. Que ce qui est dit n'est pas exactement la réalité. Que ce que vous vous dites aussi ne reflète pas votre vérité intérieure, temporairement. Et qu'il y a peut-être quelque chose à réaligner, justement, en conscience. C'est ce que vient ouvrir aussi Pluton pour vous. Sur le mercredi 20. Ouh ! L'empereur et la femme. Magnifique. Alors, à l'image un petit peu de cette reine qu'on avait, la reine de bâton qu'on a pour le tirage de la lune, ce que je sens, c'est qu'au-delà de cette étape-là du mardi, qui peut être un petit peu ambiguë, finalement, sur le mercredi, ce qui ressort, c'est un alignement puissant entre votre polarité masculine, votre capacité d'agir de façon consciente, volontaire, déterminée, dans la matière, et votre capacité aussi à recevoir intuitivement des choses qui sont beaucoup plus immatérielles, voire insaisissables. Un alignement entre ces deux polarités qui ressortent sur le mercredi. Alors, sur ce mercredi, on a un grand trigone en signe d'eau, qui va effectivement favoriser la connexion à soi, la compréhension intuitive des situations, les libérations, libération de son rapport à la spiritualité, fort développement, en fait, de son intuition, de son énergie d'empathie, de son inspiration aussi, si vous êtes dans un processus créatif, et d'un certain lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, il peut aussi venir nous parler d'une relation qui est possiblement celle du mardi aussi, une relation entre une polarité masculine, on me bloque encore le chakra de la gorge, une polarité masculine et une polarité féminine. Ça peut être un patron, il y a comme une forme de hiérarchie, une crainte, et une peur de mal faire, de mal dire, encore une fois, ou une inégalité dans la relation. Un échange qui ne se fait pas sur des bases solides. On a une énergie ici de relation qui pose question. Alors, pour certains, il y a une union très forte. Alors, possiblement une rencontre, mais je pense que c'est plutôt quelqu'un que vous connaissez. Alors, il y a peut-être un rendez-vous important sur ce mercredi. Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, amical aussi. En tout cas, il y a quelque chose de très puissant dans cette rencontre avec cet autre. On va voir s'il y a autre chose qui vient après. De toute façon, les choses font sens. Quoi que vous viviez, là, il y a quelque chose qui émerge. Quelque chose fait sens. Le grand trigone en signe d'eau, il aide à faire émerger des choses qui étaient invisibles dans cette relation. D'accord ? Quelle que soit sa nature. Sur le pivot de semaine. Ouh ! Neuf d'épée et la lune. Ok. Qu'est-ce que c'est qui vous chagrine, là ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a quelque chose à libérer. Une fin de cycle qui s'amorce, mais encore des choses à reconnaître sur... Peut-être... Alors, on me donne l'expression prison mentale. Par moment, vous vous créez votre propre prison mentale avec des pensées qui reviennent, une obsession peut-être, des pensées limitantes, l'idée de ressasser quelque chose. Et il y a une prise de conscience, en fait, de cette activité mentale que vous avez qui peut vous jouer des tours. La lune, sur cette journée, elle a un rôle important. Alors, pour certains, il y a quelque chose qui ne satisfait plus au travail. Et vous allez le ressentir sur la semaine, particulièrement sur le jeudi. Sur cette journée, c'est intéressant que vous ayez le 9 d'épée, parce qu'on est quand même sur une journée de transit du soleil en Sagittaire. Donc, on est sur l'ouverture de cet espace de positivité, de joie, de bonheur. On est sur cet espace d'exploration de soi, d'exploration du monde, tant sur le plan humain que sur le plan géographique, physique. Donc, il y a une promesse, en fait, d'un espace très abondant. Et là, vous avez quand même quelque chose qui est un peu plus sombre, je dirais. Alors, on va regarder ce que fait la Lune sur le plan astrologique. Elle est au sextile de Jupiter, en gémeaux, dans votre signe, déjà. Également au sextile de Lilith, dont j'ai parlé pour le mardi. Donc, il y a déjà une discussion entre... Alors, Lune en Lion, c'est une Lune qui vous connecte à vos besoins, sur tout ce qui est connecté à l'épanouissement personnel, l'enfant intérieur, comment vous pouvez rayonner, briller. D'accord ? Comment vous avez besoin aussi peut-être de reconnaissance émotionnelle, d'être reconnu dans vos besoins, d'être reconnu dans votre sensibilité. D'accord ? Le sextile à Jupiter et à Lilith, il aide à se connecter à ce qui est joyeux, ce qui vous rend heureux, heureuse, et aussi ce qui vous éloigne de cette joie. Les peurs, le mental, le besoin d'harmonie, la peur de faire passer ses besoins personnels avant ceux du collectif, par exemple, ou ceux d'un groupe, ou ceux de la famille. Et puis, on a la Lune aussi qui forme deux trigones, un à Chiron. Donc, on est sur l'idée de se prioriser. Il y a comme une réévaluation de ce besoin. Est-ce que j'ai honoré ce besoin de me prioriser pour guérir ? Ou est-ce que je me suis encore mis en second, pour ne pas dire en dernier, pour certains. Et de l'autre côté, en Sagittaire, on a cette Lune qui forme un trigone à Mercure. Donc, quatre aspects très harmoniques avec la Lune qui réfléchit, qui entre en vibration avec Mercure. On a une nouvelle réflexion sur un potentiel d'évolution, sur des aspirations, encore une fois, par rapport à votre place, intellectuellement, dans votre espace mental, votre place dans le monde. Comment je m'insère sur le plan des valeurs, sur le plan de ma réflexion, de mon envie d'échange ? Comment je me positionne dans le monde ? Et je pense que ça remue pas mal. Mais alors, plus t'on ouvre un espace qui va remuer, je l'ai dit, ça peut être plus ou moins marqué à certains moments de votre vie. Cette semaine, cette émergence de la conscience, elle va faire du coup sortir des choses peut-être un petit peu lourdes, mais qui sont dans un espace, finalement, de transmutation, parce qu'on a Chiron qui est là, on a Lilith. Donc, c'est vraiment les libérations de ses peurs, la guérison de l'enfant intérieur et de toute autre forme de blessure, en fait. Chiron en Bélé, c'est la guérison du moi, qui je suis, comment je m'affirme, comment je m'impose, sans écraser les autres. Comment je m'aime aussi, comment je me priorise. Sur le vendredi 22, ouais, la tour, j'ai encore la gorge qui se bloque là. La tour et le trèfle. Alors, il y a quelque chose de soudain qui va se passer sur ce vendredi pour moi. Ça peut être brutal, mais ne vous en inquiétez pas trop, vous verrez ce qui va venir. En tout cas, c'est inattendu, et il y a un sentiment que, plaf, ça casse. Mais ça casse sur quelque chose qui ne tenait plus. Je le dis toujours, cette tour, elle annonce quelque chose qui, de toute façon, vous le pressentiez. Puis, je vois cette connexion, cette conscience, cette connexion à votre intuition qui est très là, très présente, très émergente là. Vous savez, en fait, ce qui va lâcher. Et cette rupture, peut-être cette déception, qui peut être une déception temporairement, c'est une chance. Et vous le saurez, très très vite, que c'est une opportunité de vous imposer, de laisser quelque chose qui doit partir, de vous placer aussi. Il peut y avoir cette idée-là. Une opportunité qui vient vers vous par le biais d'une scission ou de quelque chose qui est abandonné. Possiblement, pour certains, il peut y avoir un conflit d'ego auquel vous allez assister. Peut-être que vous y serez impliqué aussi. C'est intéressant de voir ça aussi. Est-ce que c'est votre ego qui vous pousse à réagir par rapport à une situation ? Ou est-ce que vous êtes plus connecté avec votre cœur et votre âme et vous apportez une réponse à certaines sollicitations ? Mais vous pouvez aussi être le témoin d'une dispute et qui va vous éclairer aussi sur une situation, faire émerger une vérité que vous n'aviez peut-être pas encore touchée du doigt. Sur le samedi, alors on va regarder le week-end. Sept de coupe et le bouquet. D'accord. Et sur le dimanche, le valet d'épée et le serpent. Ok. Alors, ce que ça me dit ici, c'est qu'on a beaucoup d'options sur ce week-end. Peut-être trop d'options, beaucoup de sollicitations pour se faire plaisir, se faire du bien. Mais j'ai quand même quelqu'un d'ambiguille, quelqu'un qui vous en fume peut-être, qui vous éloigne de votre bien-être, de votre plénitude aussi. Et je pense que sur le dimanche, il y a quelque chose qui va se régler par rapport à un nouveau regard sur ce serpent, sur cette personne insincère. Donc, vous voyez, les cartes que vous aviez là pour le dernier quartier de lune, il y a quelque chose qui va être réaffirmé, qui peut émerger aussi au travers de la parole. Je pense que vous allez pouvoir démasquer, entre guillemets, quelqu'un au travers des échanges que vous aurez avec parce que vous serez un fin, une fine observateur, observatrice, un fin observateur, une fine observatrice de cette situation. Qu'est-ce qu'on a ? Pour terminer le tirage, on a ce message merveilleux de Laura Cadien Finitum qui a sauté. Ma voix est un instrument de guérison, elle apporte la paix et la compréhension. Oui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, ce que je sens, c'est qu'il n'y a pas forcément de conflit, en fait, qui peut se passer, en particulier là, comment la parole va pouvoir vous amener à faire émerger une vérité. Vous allez pouvoir comprendre l'autre au travers de la parole. Peut-être essayer de vous faire comprendre, mais vous faire comprendre, ça dépend de l'autre. C'est pas... Ça ne vient pas de vous si l'autre ne peut pas entendre ce que vous avez à dire. D'accord ? Par contre, vous, vous partez d'un espace de guérison, un espace du cœur. On a Kiron ici, donc transmutation, libération, des blessures de l'enfant intérieur, guérison de soi. Les paroles que vous employez vis-à-vis de vous-même sont un instrument de guérison pour vous et peut-être aussi pour les autres. D'accord ? Et vous allez peut-être aussi reconnaître sur ce week-end que quelque chose est en train de se transformer. Le serpent annonce aussi l'année 2025, qui sera l'année du serpent. Une année qui va être propice aux transformations encore. Il est possible que certains d'entre vous, vous ayez à utiliser votre voix. dans votre activité, dans votre occupation, peut-être dans votre mission de vie. Et vous allez vous reconnaître, en fait, que c'est par vos mots que vous aidez les autres aussi à guérir. Comme vous, vous avez employé les mots pour guérir, pour vous trouver en paix, pour mieux vous comprendre par le biais de l'écriture, par le biais de la parole bienveillante, de la pensée positive. Vous allez pouvoir aussi, pour les autres, en conscience, apporter une parole bienveillante, une parole éclairante au monde. Donc, c'est guérir pour vous, mais c'est aussi permettre aux autres de guérir. Et là, il y a un nouvel espace de conscience qui s'ouvre. Et possiblement, en fait, vous allez clôturer aussi tout ce qui ne vous sert plus dans les interactions, pour ouvrir un nouvel espace qui sera davantage centré sur votre rôle et votre espace de guérison. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, très intéressant. Ça peut bouger pour vous, en fait, un nouveau job, une nouvelle connexion à soi-même. Rien n'est permanent sauf le changement. Rien n'est permanent sauf le changement. Donc, on est encore sur la maison 8, encore sur la saison du scorpion qui se termine, par analogie, le scorpion est associé à la maison 8, les transformations, les transmutations. On a Pluton qui vient au trigone de votre signe. Qu'est-ce qui change actuellement dans votre vie ? À quoi est-ce que vous êtes tenté aussi de vous accrocher ? Et ici, cette carte, elle vient vous rappeler que tout change et que ce qui était vrai hier n'est peut-être plus vrai aujourd'hui ou ne sera plus vrai demain. C'est une invitation aussi au lâcher-prise. Une invitation à lâcher-prise sur les relations, la situation matérielle, les situations comme elles sont aujourd'hui. Par contre, ce qui reste vrai et constant, c'est le processus de guérison qui est un mouvement qui fait aussi que vous évoluez. D'accord ? Même vous, vous êtes en constant changement. Tous les jours, même sur le plan biologique, nous nous régénérons. Chaque cellule de notre corps se régénère. Donc, tout est changement. Ne résistez pas aux changements, je pense qu'il y a ça aussi et n'essayez pas de figer quelque chose. Ouais, c'est ça que je reçois pour vous cette semaine. Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère que vous avez éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501